Marion et Alceau, 22h minuit, du dimanche au jeudi sur Fun Radio. Puisque nous allons tester quelque chose de culinaire, on va vous donner notre avis, vous pouvez vous le procurer d'ailleurs. J'ai pas très envie de faire de la pub pour ce site parce qu'ils sont insupportables, dès qu'on veut faire un truc avec eux, ils nous disent non. Donc à chaque fois on paye tout, mais bon quand même je vais vous le dire, ok, vous voulez vous procurer ça, c'est l'avant-gardiste. Bah ils sont pas méchants, ils ont juste pas envie de faire de pâte en arrière quoi. Oui bah d'accord, bah... Bon bref, ça coûte pas hyper cher, ça coûte 8,95€ il me semble. Et c'est donc de la bière à tartiner, ça s'appelle Bira Spalmabile. Ouais, alors sur le site vous le trouvez à bière à tartiner. Voilà, et donc ils disent que c'est de la bière blonde tartinable, donc ils expliquent que ça peut se prendre soit au petit-déj, soit à l'apéritif. Et ça se présente vraiment comme une pâte à tartiner, c'est comme dans un pot de miel en fait, avec un couvercle en acier, voilà, il n'y a rien de spécial. Ça fait vraiment petit-déj et on va donc tester ça, mais nous, on a déjà ouvert, je vais pas vous mentir, pour voir l'odeur. Et alors l'odeur, bon bah c'est de la bière, c'est de la bière qui aurait mal tourné quoi. C'est de la bière un peu gerbante, ça sent la levure, ça sent... Franchement c'est pas ouf, ça donne pas du tout envie. En plus la texture, ça fait vraiment miel très épais, tu sais le miel avec des grains. Ouais je vois. C'est un peu sain. Ça ressemble un peu à de la marmolade, de la mélasse. Voilà, et c'est pas très appétissant, c'est très très épais, il y a des petits grains à l'intérieur, donc on n'a pas hyper envie d'y aller. Mais on va y aller, Anso m'a déjà prévenu, elle m'a dit ouais, il y a du sucre dedans, j'ai vu, donc en tant que diabétique, je ne pourrais pas goûter. Je pense qu'elle nous enfume un peu, mais enfin bon, dans le doute, on va pas lui faire manger. Je vais te dire, il y a beaucoup de sucre, il y a 59 grammes de sucre. Bah oui, mais bon, sur tout le truc, non, pour une petite tartine, genre, quel mytho ! Bon alors tu sais quoi, tartine-noe des petits bouts, puisque j'ai ramené du pain de mie. Alors c'est pratique, parce que pour ceux qui vont goûter, vous allez pouvoir crash-tester aussi le pain raci. C'est vrai que le pain de mie date d'il y a quelques jours, il vient de chez moi. Donc on va voir ce que ça donne, mais moi ça me dégoûte, oh là là, elle est en train de tartiner ça. La couleur c'est vraiment jaunâtre, c'est jaunâtre, c'est comme de la bière, mais en solide. Bah c'était bon, c'est bon là, ça fait une personne déjà. Je vais donner aux garçons, ils vont goûter ça tranquillement, parce que eux, ce sont des warriors. Est-ce qu'il faut que j'en tartine d'autres ? Bah oui, une chacune, on va faire Enzo, Pablo, Marion, Thibault. Alors évidemment, on est en Facebook Live, on fait des stories un petit peu partout sur Marion et Enzo. Ah, tu en as mis un petit bout sur ta langue. Et bah c'est pas si mauvais. Bah arrête, ça pue tellement, je peux pas croire que c'est bon. Et bah si, c'est vachement bon, en vrai, ça a vraiment goût de bière. Attends, parce que Pablo est en train de goûter, Pablo, qu'est-ce qu'on en pense, premières impressions ? Ah, ça a goût de bière. Tiens. Franchement, ouais, j'ai presque un petit goût de reviens-y, tu vois. Ah bon ? Tiens, donne à Enzo, je vais goûter. Franchement, je comprends qu'on puisse le prendre au petit-dèche, tu vois, c'est sucré un peu. Ah, mais ils ont rajouté du sucre. Bah oui, il y a 59 grammes. Mais ça a goût de miel. Non, ça a goût de bière. Non, de miel un peu, ouais, mais c'est pas mal. Euh, Thibaut, tu t'en prendras bien une petite. Moi, je veux bien une petite pinte, là. Je suis hyper surprise, parce que franchement, alors il n'y a pas d'alcool dedans, on a regardé, donc je ne sais pas du tout comment c'est fait, etc. Mais c'est pas dégueulasse. Je ne prendrais pas ça au petit-déj, mais en apéro sur des petits toasts, bah je trouve que ça passe, en fait. Moi aussi, je ne trouve pas ça immonde. En fait, comparé à l'odeur, c'est presque super agréable. Anso est en train d'en mettre partout sur le matériel de Fun Radio. N'hésite pas à dégueulasser les PC. Et puis, soi-disant, la diabétique, bah là, elle se gale. Non, non, mais c'est vraiment un bout de couteau, quoi. Eh, franchement, je suis surprise. Enzo, qu'est-ce que t'en penses ? Non, non, c'est amer. Non, c'est pas amer, c'est sucré. Non, c'est dégueulasse. Vous avez vu, il est chelou. On boit des smoothies à la viande qui sont hardcore. Il adore, nous, on déteste. Et là, on prend un truc qui est plutôt sympa, il n'aime pas. C'est à cause du pain de mie, il est raciste, ça n'a pas, quoi. Aujourd'hui, j'aime pas ça, non. Pablo. Non, moi, je trouve que c'est bon, la première bouchée, mais quand même, c'est vite écoeurant, tu vois. Là, ça me donne un peu envie de vomir. On va demander à Thibault qui ne nous a pas donné ses impressions. Non, je trouve ça hyper bon. Je trouve qu'il faut prendre une sarsine, je trouve. Non, mais en vrai, ça passe, non ? Franchement, c'est hyper bon, mais je trouve que ça n'a pas du tout le goût de bière. Non, ça a le goût de miel. Ouais, ça n'a pas le goût de bière. Eh bien, on est surpris. Non, mais si, alors, c'est un peu cher, parce que quand même, quasiment 9 euros, plus les frais de port pour acheter ça, je ne vois pas trop, trop l'intérêt, mais plutôt pas mal. Ouais, c'est pas mal. Est-ce qu'on peut dire que c'est un crash test validé ? C'est un crash test validé. Alors, en vrai, c'est validé vite fait, quoi. Allez, Tim, tu le fais, un gros croc. Franchement, c'est facile, tu n'avais qu'à connaître aussi la chaîne de Dylan. Je suis bête, je suis bête, je suis bête. Il est sur ma chaîne YouTube, ce con, là. Je n'ai vu du clim de WIPS, il faut se tenir informé. Allez, Tim, lance-toi. Allez, tu peux le faire, Tim. C'est hyper bien présenté, je suis choquée, les gars.